... Mesdames, Messieurs, bonjour. La conférence que je vous propose cet après-midi traite d'un sujet assez difficile. D'abord pour le sujet en tant que tel, puisque nous allons parler de commerce d'esclaves. Et comme je vais vous parler, commerce, monnaie, ça sera régulièrement un peu déshumanisé, je vous prie de m'en excuser, c'est pour simplement bien décrire les mécanismes de cet odieux négoce. C'est un sujet aussi assez compliqué parce qu'il nous amène à parler d'histoire, mais aussi de sciences naturelles, d'ethnographie. Et puis c'est un sujet également assez difficile parce que finalement, ce que je vous présente cet après-midi est un sujet quasiment inédit en France, où du moins il n'y a pas eu d'études majeures depuis pratiquement 40 ans maintenant. Les dernières recherches fondamentales sur cette thématique remontent à 1985, avec notamment un excellent ouvrage publié aux presses universitaires de Cambridge, mais ne s'appuyant que sur les données anglo-saxonnes. Et il y a eu également un brillant article, malheureusement passé inaperçu, je trouve, donné par un chercheur béninois. Et c'était à l'occasion du colloque international sur la traite qui avait eu lieu ici même, à Nantes, donc en 1985. Ce que je vous présente aujourd'hui est en fait le résultat de 5 années d'investigation, 5 années de recherche pour ma part. Et j'ai aussi conscience que lorsque je vous présente tout ce que je sais, je vous présente surtout tout ce que je ne sais pas. Il y aura donc assurément des questions qui resteront sans réponse cet après-midi, et je compte sur votre compréhension, voire votre indulgence. Quoi qu'il en soit, en effet, à travers la reprise de l'étude sur les Coris, et donc cette fois en s'appuyant sur les sources françaises, on arrive en effet à présenter des choses complètement nouvelles sur ce commerce que l'on croit connaître. Et finalement, la recherche actuelle nous permet de re-questionner et de découvrir bien davantage de ce qui est de la réalité quotidienne. Et moi, je vous propose de découvrir ensemble la réalité de ces échanges économiques, ces échanges commerciaux, avec quoi payait-on réellement les esclaves ? Alors, les Coris, de quoi s'agit-il ? Tout d'abord, une brève introduction en sciences naturelles. Je vous prie de m'en excuser, ce n'est pas mes spécialités, mais quand même, je voulais vous présenter la bête. Voici un Cori dans son état naturel. Donc, la taxinomie des Coris. Il s'agit de mollusques gastéropodes, de la famille des cypraeidae, du genre monétaria. Donc, vous voyez, monétaria, déjà, rien que le nom latin place d'emblée les choses. Il y a deux sous-espèces en particulier qui vont nous intéresser cet après-midi, la monétaria monéta et la monétaria annulus. Vous remarquerez sur la photographie en question, deux petits éléments. On voit l'animal, la tête est ici. Donc là, il avance dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu en dessous, mais il y a comme des petites pointes grises. Eh bien, en fait, c'est en quelque sorte ses pattes avec lesquelles, en tout cas, il avance. Les Coris sont aussi appelés des porcelaines. Elles sont blanches, pardon, ornées d'un anneau jaune. C'est vraiment ce qui les caractérise. Elles font souvent autour de 2 cm de longueur et sa bordure est plus régulière chez Anulus que chez Monéta. Je vais vous en montrer quelques exemples, plus dans le détail, dans un instant. Il reste caché en journée dans les infractuosités, dans les infractuosités, pardon, dans les rochers. Et l'animal vit surtout de nuit. Voici les deux espèces, les deux variétés dont je vous parlais à l'instant. Donc Monetaria moneta et Monetaria annulus. Vous remarquerez que Monetaria annulus est plus régulière. Eh bien, celle qui va tout spécialement nous intéresser aujourd'hui, c'est Monetaria moneta, cette variété que l'on connaît moins aujourd'hui, mais c'était celle qui était vraiment utilisée au XVIIIe siècle pour celles et ceux qui se sont rendus en Afrique, qui ont peut-être ramené des souvenirs. Eh bien, c'est plutôt cette variété-là que l'on retrouve aujourd'hui. Si jamais vous voulez en voir ici à Nantes, eh bien, je vous encourage ou je vous invite à vous rendre au Muséum d'Histoire naturelle où vous pourrez retrouver ces exemples venant des collections historiques collectées notamment par Caillot. Alors, la répartition géographique. Voici en jaune la zone d'habitation des Coris, d'une façon générale, quelles que soient leurs espèces. Celle qui nous intéresse, donc tout particulièrement, la Monetaria moneta, en fait, on la retrouve ici, en particulier autour des îles Maldives et de Ceylan, le Sri Lanka. L'autre variété, dont je vous parlerai, mais plutôt à la fin, on la retrouve par ici. Donc, on est, disons, au large du Mozambique, non loin de Madagascar. Dans tous les cas, ce sont des mollusques qui vivent dans les zones, dans les récifs de corail, donc de l'océan Indien en particulier. La pêche aux Coris est d'emblée pour des fins monétaires. Ça ne se consomme pas. On ne les pêche pas pour les manger. La première mention est rapportée au XIIIe siècle par Marco Polo. Et vous avez d'ailleurs ici une illustration du XIXe siècle qui, en fait, reproduit un livre, une enluminure, pardon, le livre des merveilles du monde pour le duc de Bourgogne, réalisé au début du XVe siècle. Première mention, donc, disais-je, au XIIIe siècle, la technique n'a pas beaucoup évolué dans le temps. Leur pêche était une activité essentiellement pratiquée par les femmes. Et les Coris sont ramassés le long des bords de mer, quelques jours avant et quelques jours après la Nouvelle Lune. On collecte beaucoup de Coris aussi sur les racines des palmiers sur lesquelles ils s'accrochent. Et d'ailleurs, pour pouvoir augmenter la production ou le ramassage de Coris, on a même fini par planter tout simplement des sortes de pieux ou en tout cas des troncs de palmiers pour qu'ils puissent s'agripper tout simplement un peu comme les moules, tout simplement. Leur pêche est essentiellement pratiquée, en tout cas pour l'époque qui nous intéresse cet après-midi, aux Maldives et à Ceylan. Une fois pêchées, les Coris étaient exportées. À nouveau, ce sont les femmes qui assurent le séchage. On voit d'ailleurs deux jeunes Maldiviennes ici. C'est une photographie qui a été prise au début des années 80 aux îles Maldives. On voit ces deux jeunes Maldiviennes qui sont en train, en effet, de laisser sécher, de trier avant de conditionner les coquilles de Coris. À l'époque, au XVIIIe siècle, dit-on, on a un récit d'un voyageur français en 1772 qui nous indique qu'en fait, les Coris sont emballés par paquets de 12 000 coquilles environ. et placés dans des corbeilles faites de feuilles de cocotiers. Et ce même voyageur français nous dit qu'ensuite, ces Coris sont exportés vers deux destinations. Tout d'abord, vers les pays asiatiques. Il nous dit ceci, on en charge tous les ans 30 ou 40 navires pour Bengale, pour Siam et pour d'autres lieux où l'on s'en sert de Monois. Et il nous indique aussi qu'on les exporte vers l'Europe. Là, les marchands les achètent pour les transporter ailleurs. Comprenez, en fait, on les importe en Europe pour ensuite les exporter vers l'Afrique et notamment pour la traite atlantique. Je vais y revenir dans un instant. Les premiers à avoir établi ce commerce, l'achat des Coris aux îles Maldives, ce sont, comme bien souvent, les Portugais dès le XVIe siècle qui seront rejoints beaucoup plus tard par les Hollandais autour de 1645. Les Anglais arriveront ensuite et les Français beaucoup plus tard. Ainsi, ce voyageur nous dit qu'en Chine, à Bengale, au Siam, on s'en sert comme monois. En effet, l'usage monétaire des Coris est très ancien. Certains même considèrent que les Coris constituent la première monnaie ou le premier système monétaire. J'ai essayé de répondre aux questions qui me sont le plus souvent posées sur cet usage monétaire des Coris. Où est-ce que ça commence ? Tout d'abord, c'est en Chine. C'est en Chine que l'on identifie les premières utilisations à des fins monétaires de ces Coris. Puis, cela va s'étendre à une large partie de l'Asie puis à toutes les côtes pratiquement de l'océan Indien. Les plus anciennes traces archéologiques dont nous disposons, on a retrouvé des Coris inhumés dans des sépultures en Chine autour de 1000 à 1500 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, la photographie que vous avez ici est un exemple de découverte archéologique de Coris dans une sépulture chinoise. Ceux-ci sont plus récents, ils datent simplement du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Pourquoi utiliser les Coris ? Pourquoi utiliser des coquillages à des fins monétaires ? Tout simplement parce qu'en effet, ils sont standardisés. En tout cas, c'est vrai qu'ils sont pratiquement tous de la même taille. Ensuite, surtout, ils sont infalsifiables. Il faut quand même toujours avoir l'esprit que si on a inventé la monnaie le lundi, on a inventé la fausse monnaie le mardi. Pour ce qui est des Coris, on ne peut pas en effet les falsifier. Ensuite, ils étaient finalement faciles à transporter, faciles à peser et certainement, ce qui est encore plus important, c'est qu'ils sont imputressibles. Imaginez bien que les métaux s'usent, s'oxydent, s'abîment, disparaissent sous ces latitudes. Or, le Cori se conserve. Et là, je vous montre un exemple qui a des centaines d'années. Ces Coris, ces objets, donc, pouvaient tous se conserver, s'accumuler et donc se transmettre. Au final, lorsque vous réfléchissez bien, ça a toutes les caractéristiques d'une monnaie. Standardisé, donc, un étalon de référence, toujours le même. Vous pouvez le conserver, vous pouvez le transmettre, vous pouvez le transporter, etc. Toutes les caractéristiques d'un étalon monétaire. C'est pour cela qu'on s'en est servi très tôt. Dès lors, de nouveau, les Portugais, ayant des contacts, ayant découvert très tôt cette utilisation à des fins monétaires, vont importer, vont être les premiers à importer les Coris en Afrique occidentale. Et ces coquillages vont y connaître un très grand succès, à telle enseigne qu'aujourd'hui encore, certains considèrent le Cori comme la monnaie africaine. Si je dis cela, c'est que si vous allez à Cotonou, la capitale économique du Bénin, vous pourrez voir quelques panneaux ici ou là à travers la ville et la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest envisage de remplacer le franc CFA par une nouvelle monnaie qu'ils appellent le Cori. C'est vraiment aujourd'hui encore très largement ancré, le Cori comme monnaie en Afrique. D'ailleurs, certains États africains continuent à les représenter ou à les dénommer sur leurs propres pièces. Ici, vous avez une monnaie de 50 Cori pour la République de Guinée, plus précisément de Guinée équatoriale. Vous avez là un autre exemple de pièces de monnaie tout à fait contemporaines. Vous voyez, 1971 pour l'une, 2005 pour l'autre, avec la représentation d'un Cori. C'est vraiment un instrument monétaire là-bas. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on retrouve les Cori également sur différents objets. Ici, par exemple, les fameux poids à Caen. C'est vrai que c'est assez réputé. Les poids pour peser la poudre d'or que l'on retrouve aujourd'hui encore. C'est toujours produit, c'est plus pour des souvenirs. mais on retrouve quand même ces poids en laiton où vous voyez ici, là, la représentation de Cori. Ce sont des objets qui servent à peser, à étalonner, à vérifier la poudre d'or. On y figure ce qui est la référence monétaire. On va retrouver quantité d'autres exemples. Je n'ai pas voulu trop les multiplier, mais vraiment, le symbole du Cori est partout associé à l'activité monétaire. J'aurais peut-être pu ou dû vous dire au tout début de cette intervention que si, comme je vous l'ai dit, c'est une conférence sur un sujet assez pointu et assez difficile d'accès, si vous avez des questions au cours de mon intervention, n'hésitez pas à me couper pour que je puisse vous répondre tout de suite. On va retrouver les Cori également sur, comme élément de parure, aussi bien sur des statuettes comme ici au Nigeria ou ici au Cameroun. On met du Cori absolument partout. J'allais dire comme ici, mesdames, peut-être certaines d'entre vous ont des bagues avec une monnaie ou bien montées en bagues ou montées en pendentifs ou en broches. ça se fait chez nous aussi. Ça se fait. On va les retrouver sur des costumes comme ici pour le costume des Egounes. Egounes, les revenants au Bénin, juste là. On va les retrouver aussi sur quantité d'objets dont des masques. C'est peut-être sous cette forme-là d'ailleurs que vous avez vu des Cori. C'est très fréquent, vraiment très fréquent. On va les retrouver également dans la divination, ici sur une représentation de fétiches, une représentation d'ancêtres. Ici, une boîte à Cori mais qui ne serve pas à usage monétaire mais qui sert pour la divination. Moi, je ne sais pas le faire mais certains savent lire l'avenir dans les Cori. Et enfin, ici aussi, une représentation d'ancêtres où à la base, vous avez là incrusté dans la terre cuite des Cori. Bref, vous l'aurez compris, les Cori en Afrique ont énormément d'utilisation. Il y a une forte demande d'où le commerce dont je vais désormais vous parler. Les Cori, l'usage monétaire des Cori en Afrique de l'Ouest pour pouvoir l'étudier, il faut s'appuyer sur les récits de voyages des négriers en particulier. Ça va être ça, notamment, ma source principale pour tout ce que je vais vous dire dans un instant. Il y a aussi quelques traces archéologiques comme là, vous voyez par exemple cette photographie de Cori découvert lors de fouilles archéologiques dans la cour de l'ancien fort portugais à Ouida. Nous sommes au Bénin, le fort portugais, le fort en question, c'est le fort portugais, c'est l'actuel musée d'histoire de la ville de Ouida. Je m'arrête un instant sur les sources de les récits de Négrier. Une des raisons certainement pour lesquelles ce sujet a été si peu traité jusqu'à présent, si peu étudié, c'est certainement tout simplement parce qu'on retrouve de toutes petites mentions éparces. Et en fait, il faut régulièrement lire des pages et des pages et des pages pour ne trouver qu'une phrase qui peut vous intéresser. Et une bonne partie de mon travail, ça a été tout simplement de les collecter et de les remettre en ordre. C'est aussi pour cela que je vais m'appuyer sur beaucoup de citations dans ce que je vais vous dire dans les minutes qui suivent. Donc, rassembler et ordonner ces références. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que, quels que soient les récits en question, au XVIIIe siècle, tous les voyageurs européens, qu'ils soient français, anglais, hollandais, danois ou autres, tous ceux qui naviguent dans le golfe de Guinée confirment unanimement que les Africains se servent de cori pour monois, ce qui ne manque pas de les étonner. En particulier, lorsqu'ils nous parlent de Ouida, les populations ont tant d'estime pour ces coquillages que dans le commerce, ils les préfèrent alors. ils le disent tous. Ils en sont tous étonnés. Mais c'est la réalité de l'économie sur place. Ils nous disent aussi que les Africains achètent et vendent entre eux toutes sortes de marchandises comme on le fait en Europe avec l'or, l'argent et le cuivre. c'est vraiment la base d'un véritable système monétaire. Une autre raison pour lesquelles finalement ce sujet est si difficile à analyser, c'est que dans les sources archivistiques, on trouve rarement le mot employé aujourd'hui de cori. Dans les archives du XVIIIe siècle, on va souvent trouver les coris sous le nom portugais de bugies, B-U-J-I-S, francisées en bouges. Quand j'ai posé la première fois des questions à des collègues archivistes, qu'est-ce que c'est que des bouges ? trois collègues qui ne savaient pas ce qu'étaient les bouges dans les relevés de cargaison de navires négriers. Et pourtant, il y en avait de façon très régulière. Ces bouges, ce sont les bugies, c'est-à-dire les coris. On en trouve parfois la forme bueges pour les sources néerlandaises. En revanche, les Anglais, eux, vont utiliser le terme de cori, mais cette fois orthographié K-O-W-R-I-S. et les Français, donc cori, c'est A-U pour l'orthographe d'aujourd'hui, mais à l'époque, on le retrouve régulièrement C-O. Bref, ça aussi, ça en ajoute à la difficulté d'appréhension de cette ressource documentaire. Et pourtant, une fois qu'on a réussi à les identifier, nos coris, nos bouges, et bien après, on en voit absolument partout et après, on comprend justement leur utilité pour l'historien et j'allais dire, on comprend leur utilisation dans le cadre de ce commerce. Alors, voici par exemple une représentation de cori ou bugie. Vous avez ici le dessin de ce coquillage extrait d'un ouvrage qui est un récit de voyage publié en 1748. et sur cette planche, il y a en fait tous les systèmes monétaires utilisés le long de la côte des esclaves, comprenez, le golfe de Guinée aujourd'hui. Et vous voyez qu'ici, on a bien notre dessin, il n'y a pas d'équivoque et le terme de cori est bien synonyme de bugie ou bouge. ce qui me permet maintenant de vous présenter le système monétaire de la ville de Ouida ou plutôt du royaume de Ouida. Pourquoi je vous présente ce cas-là ? Tout simplement parce que c'est le mieux documenté. La ville de Ouida, le royaume de Ouida, pour vous le situer, c'est un royaume qui se trouve le long de la côte de la République du Bénin actuelle, nous sommes vraiment au beau milieu de ce que l'on appelait à l'époque la côte des esclaves. Pour vous situer aussi l'importance de Ouida dans le commerce de la traite négrière, Ouida, c'est à peu près 2 millions de captifs qui y ont été vendus. C'est l'un des principaux, ce n'est pas le principal, mais c'est l'un des principaux centres d'exportation de vente de captifs d'esclaves. Et bien là, très clairement, et je l'affirme de façon nette, le Cori est la base d'un véritable système monétaire extrêmement structuré. Structuré, contrôlé, garanti par l'État. Le Cori avait à l'époque déjà une valeur unitaire extrêmement faible. C'est pourquoi en fait les Cori vont être souvent enfilés comme des perles si je puis dire sur des cordons. Et en fait, on ne va pas utiliser ou peut utiliser un ou deux Cori, on va utiliser 10, 20, 30, je vais y revenir dans un instant, parfois plusieurs milliers. C'est vraiment par grande quantité qu'on les utilise. Et donc, pour les enfiler comme des perles, comme je disais à l'instant, on utilisait un fer chaud qui permettait de le couper ici, la partie supérieure, et ensuite, on les enfilait. et c'est sous cette forme de cordon ou sous la forme de ces cordons que l'on utilisait au quotidien les Cori. À Ouida, donc, le cas le plus documenté, voici les différents multiples, les différents cordons effectivement employés. Tout d'abord, il y avait le cordon de 40 Cori. C'est celui que je vous présente ici. La gravure que vous avez est extraite d'un ouvrage de la fin du 19e siècle, mais le système était toujours valable. C'est un cordon de 40 Cori. L'appellation locale, c'est le 100, que les Portugais appellent le toco, que les Français, dans les archives, appellent toque. T-O-Q-U-E, la toque, c'est 40 Cori. Le second multiple, c'est 200 Cori, un fort ou un Galina, francisé en une galine. 4000 Cori, ça s'appelait une cabèche. 8000 Cori, un guibaton, que l'on appelle aussi Alcove. Vous imaginez déjà les quantités et la taille des cordons. Je vais y revenir dans un instant. C'était extrêmement lourd. Ce n'était pas toujours si facile sur un plan strictement logistique, mais c'était bien ce que l'on utilisait au quotidien. Et le dernier niveau, le dernier multiple, c'est ce que l'on retrouve là, pour le coup, non pas dans les appellations locales, mais dans les sources des capitaines négriers, dans les cargaisons, dans les récits des ventes. On va vous parler d'une once et une once de Cori, ça pèse 20 kilos et ça représente 16 000 Cori. Voilà ce qu'on retrouve dans les documents d'archives. Sachant, j'insiste un petit peu pour en ajouter encore la difficulté, que le terme d'once est polysémique. Ça peut vouloir dire plein de choses. Or, dans un récit de capitaine négrier, s'il va du côté du Ghana actuel, l'once, ça représente le poids d'or. alors que quand on est à Ouida, l'once, c'est 16 000 Cori, ça pèse autour de 20 kilos. C'est comme le terme de livre. La livre tournoi, c'est la valeur de base, c'est la valeur de référence, c'est l'équivalent du franc ou de l'euro actuel, c'est la valeur, le système monétaire de la France d'ancien régime. Mais la livre, dans un récit, négrier du 18e, ça peut désigner aussi le poids. Et pour distinguer la livre tournoi de la livre système pondéral, on ajoutait souvent derrière livre pesant. Donc il faut être très précis ou en tout cas s'assurer de ce que l'auteur a voulu inscrire. Donc ici, en tout cas pour Ouida, l'once, c'est 20 kilos de Cori. Pour vous situer un petit peu dans le golfe de Bénin, comme on l'appelait à l'époque, voici la côte des esclaves, vous voyez, la côte des esclaves et le royaume de Ouida est juste ici. Royaume en abrégé de Ouida. Donc ici, c'est le Bénin, juste ici, c'est le Togo. De l'autre côté, on est plutôt au Nigeria. Eh bien, l'usage monétaire des Cori. pour la traite négrière va concerner toute la zone que vous avez engrisée. Toute cette zone-là. Je vais revenir dans un court instant. vous l'aurez compris, les Cori arrivent, si je puis dire, par les ports le long de la côte depuis Accra au Ghana, donc on est en effet à peu près ici, jusqu'à Port Arcour. Là, on est au Nigeria. Pour vous situer, Ouida, dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est juste ici, pratiquement à la frontière entre le Bénin et le Togo. On en retrouve aussi par intermittence jusqu'ici, jusqu'aux environs de Douala. Ici, on est à peu près, donc on est au Cameroun. Et puis, ensuite, il se diffuse. On a notamment le long du fleuve Niger, ici. Et il va se diffuser, vous voyez, jusqu'au sud du Mali, jusqu'à Tombouctou, en fait, et il va concerner quasiment la totalité du Burkina Faso. Donc, en fait, ce sont au total huit pays actuels qui sont concernés par l'usage monétaire du Corie dans le cadre de la traite atlantique. Huit pays et plus d'une dizaine de millions de captifs sont originaires de cette région. Ce système monétaire de Ouida, tout d'abord, et là, ce sont les archives, les sources européennes qui nous le confirment, c'était un système monétaire qui était contrôlé et garanti par le roi, par le roi de Ouida, représenté par un officier appelé le Conagongla. Celui-ci, ce grand du royaume était chargé du soin des monois ou des bugies. Cet officier examine les cordons et s'il trouve une coquille de moins, il les confisque au profit du roi. Alors, quand il s'agissait d'en compter 40, ça devait aller, mais quand il s'agissait d'en compter 8000, ça devait être une autre histoire. Mais, voilà, en tout cas, ce que les capitaines négriers rapportent dans plusieurs récits. le cori était donc le principal instrument de paiement accepté à Ouida et notamment pour les petites transactions courantes, c'est-à-dire pour l'achat des subsistances. Je vais vous en reparler dans quelques minutes. Aussi, et ça également, on le retrouve régulièrement dans les récits, aussi pour les voyages en Guinée, il ne fallait pas oublier de s'en pourvoir. J'ai envie de résumer la chose en disant « no cori, no business ». En gros, c'était ça. En tout cas, pour ce qui était de la côte des esclaves et de Ouida en particulier. Alors, c'est un sujet tout à fait récent. Qu'est-ce que ça vaut un cori ? Allez-vous me demander. Eh bien, il n'y a pas si longtemps qu'on a réussi à déterminer des équivalences entre les monnaies européennes de l'époque et la monnaie africaine, donc le cori. Eh bien, il faut avoir à l'esprit que le tas de cori qui est ici photographié, vous les voyez d'ailleurs, ils ont été percés. Eh bien, ce tas de mille cori représentant à peu près deux kilos de coquillages équivalaient à cette grosse pièce d'argent qui est un écu d'argent de Louis XV. Un écu d'argent, c'est une pièce de 30 grammes environ qui à l'époque représentait environ une semaine du salaire d'un ouvrier. 30 grammes d'argent, l'équivalent de deux kilos de coquillages. Et depuis qu'on a réussi à établir ces correspondances, eh bien, maintenant, on peut se servir des coris comme pour analyser l'évolution des prix. Alors, j'insiste bien sur le terme d'équivalence. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un cours. Le cours, vous auriez des règles arithmétiques compliquées et surtout très précises. Là, c'est vraiment les récits de ces capitaines qui nous disent avec à peu près 1000 coris, on arrive à s'acheter à peu près la même chose qu'en France avec un écu d'argent. D'ailleurs, je dis en France, en réalité, c'est pour toute l'Europe. Quelle que soit l'origine d'un écu d'argent qui pèse autour de 30 grammes, qu'il fut frappé en Angleterre, en Hollande ou en France, c'est exactement la même valeur. Pourquoi ? La même équivalence. Pourquoi ? Tout simplement parce que, n'oubliez pas que sous l'Ancien Régime, ce qui fait la valeur d'une pièce, c'est avant tout qu'il s'agit d'un petit lingot. C'est traité, c'est considéré comme de la marchandise, ni plus, ni moins. Donc, à partir de ce moment où on sait qu'un écu d'argent vaut 1000 coris, on peut multiplier. Le Guy-Baton, souvenez-vous, c'était 8000 coris. Cela représente l'équivalent d'un double Louis d'or parce que le Louis d'or valait 8 fois plus que l'écu d'argent. De la même façon, le fort dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui lui valait 200 coris, valait l'équivalent d'un cinquième d'écu, l'écu divisé par 5. Un cinquième d'écu, c'était physiquement une pièce qui existait et qui correspondait à la pièce anglaise d'argent, le shilling. En d'autres termes, si je vous montre les vraies pièces de l'époque, le double Louis d'or dont je vous parlais à l'instant, comme celui-ci qui a été frappé à Nantes en 1786, 15 grammes d'or équivalait à 8000 coris. Ou le petit shilling d'argent ici, c'était une petite pièce d'argent anglaise qui pesait 6 grammes, donc équivalait à 200 coris. Finalement, une fois qu'on a ses repères, c'est assez simple de se repérer. Assez simple, il faut quand même avoir quelques notions d'histoire monétaire d'Ancien Régime. D'ailleurs, c'est certainement pour cela que je n'ai trouvé qu'un seul auteur français, un Marseillais, qui, au milieu du XVIIIe siècle, dit quand même que finalement, le cori, c'est une monnaie qui est sacrément pratique. C'est le seul à le dire. Tous les autres s'étonnent en effet pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas de l'or ou de l'argent comme tout le monde, après tout. Lui, il considère que le cori est finalement une monnaie très facile d'usage parce qu'un cori, ça fait 1, deux coris, ça vaut 2, trois coris, ça vaut 3, etc. Alors que, savez-vous compter dans la devise d'Ancien Régime en France ? Alors, pour rappel, la livre tournoi, c'est la valeur de référence. Mais une livre tournoi se divisait en 20 sous et 1 sous se divisait en 12 deniers, ce qui fait 240 deniers pour une livre. Allez, je complique encore la chose parce que ici, mon louis d'or, il n'y a pas écrit, il n'y a pas de valeur faciale. Aujourd'hui, vous prenez une pièce de 2 euros s'écrit 2 dessus. Là, à l'époque, il n'y a rien d'inscrit dessus. Or, un double louis d'or, c'est 48 livres tournois. 48 livres, ça fait combien de deniers ? 11 520. Je reviens sur les coris. 11 520 coris, c'est 11 520 coris, vous les avez devant vous. Vous n'avez pas besoin de savoir que telle pièce à telle valeur se subdivise en temps, en multiplie par temps, etc. Finalement, cet auteur marseillais avait sacrément raison. Oui, le coris, c'est simple. Ça s'additionne, ça se multiplie, mais un coris, c'est un coris, point. C'est aussi certainement pour cela que cette référence, cet étalon de référence a été si utilisé. Alors, comme je vous l'ai dit, finalement, « no coris, no business », avant de partir à la côte de Guinée, comme l'on disait à l'époque, il fallait bien arriver à s'en procurer. Comment faisait-on ? Tout d'abord, ici, vous avez un document que j'ai retrouvé aux archives municipales de la ville de Nantes qui vous donne la liste des marchandises apportées par différents vaisseaux sans revenant de Pondichéry. Pondichéry, c'est l'un des cinq comptoirs ou plutôt, comme on disait à l'époque, l'un des cinq établissements français dans l'Inde. Eh bien, les navires français, en revenant d'Inde française, passaient systématiquement par Ceylan et ou par les Maldives, en particulier, pour ramener des coris. Et si vous regardez toute cette liste de courses, regardez juste ici, ces navires ont ramené à Nantes en 1726, 135 500 livres de coris. Pratiquement 70 tonnes, c'est ça. Pratiquement 70 tonnes. En n'aviez-vous jamais entendu parler ? Vous pouvez reprendre toute la liste. C'est la principale marchandise ramenée par les navires de la compagnie française des Indes. Et en effet, d'énormes quantités étaient annuellement importées par les compagnies des Indes. Tout d'abord, la compagnie hollandaise qui les ramenait à Amsterdam, puis la compagnie anglaise qui les ramenait à Londres. Et les négriers français, Nantais en particulier, devaient donc acheter à la perfide Albion, pardon, devaient acheter à l'Angleterre ou à la Hollande les coris nécessaires à leur propre commerce. Dont je rappelle qu'ils étaient concurrents des Anglais et des Hollandais. donc ceux-ci les leur vendaient à prix d'or. C'est pourquoi ils ont maintes et maintes fois écrit au roi pour demander à ce que la compagnie française des Indes en importe également pour assurer de meilleurs prix d'achat pour les négriers français. Alors, on n'a pas le document qui nous confirme que la compagnie commence à les importer, mais en tout cas, à partir de 1717, les négriers français ne se plaignent plus et à partir de cette date-là, en effet, la compagnie française en importe depuis les îles Maldives en particulier. Les importe, du coup, dans un premier temps, là où il y avait ces magasins, c'est-à-dire à Nantes, au bout du Quai de la Fosse, puis ça sera transféré à Lorient. Et c'est là que venaient s'approvisionner tous les négriers français au magasin de la Compagnie des Indes de Lorient. Et d'ailleurs, j'aime rappeler ou à signaler un vol mémorable d'une quantité considérable de coris fauchés dans les magasins de la Compagnie des Indes. Et ce vol a donné lieu à un procès retentissant où une dizaine de prévenus ont été ont comparu pour vol et recel. Et la chef de bande, car c'était une dame, a été condamnée à être bâtonnée en place publique et exclue, je cherche le terme, enfin en tout cas, elle n'avait plus le droit d'habiter à Lorient, elle a été chassée de Lorient. Expatriée, c'est ça. Merci, madame. Là, donc, dans ces magasins, les coris étaient tout simplement achetés, comme je vous le disais, par les capitaines qui s'apprêtaient à partir en Guinée. Les coris contournaient l'Afrique et arrivaient, nous rappelle, nous dit-on, arrivaient des Indes orientales en peloton bien enveloppés, mais les Anglois et les Hollandois les mettaient dans des barils pour la facilité du transport en Guinée. Juste un instant, je m'arrête un instant. Dans des ouvrages, y compris des ouvrages on ne peut plus sérieux, j'ai relevé des questions de chercheurs qui se disaient « Mais pourquoi, finalement, les coris partent de l'Inde, contournent l'Afrique pour venir en Europe et repartent ensuite en Afrique ? » « Pourquoi, finalement, ne pas s'arrêter le long des côtes africaines pour acheter des esclaves et revenir en Europe ? » Eh oui ! Mais alors, eux, pardon, j'ai lu dans un article très sérieux, ils imaginaient que du coup, les coris étaient comme, pour les Africains, comme chargés d'une valeur magique. En revenant d'Europe, ça devient plus important. Pas du tout. Pas du tout. La raison est très terre-à-terre. c'est que les navires de la Compagnie des Indes en question, j'allais dire, sont en quelque sorte des cargos, ce ne sont pas des navires négriers. Or, un navire négrier, c'est un navire particulier avec un aménagement particulier et puis n'est pas capitaine de navire négrier qui veut. C'est dur à dire, mais il y avait des compétences particulières. Il fallait savoir où aller. Il fallait savoir, je n'aime pas utiliser ce terme, en tout cas, juger la marchandise. Il fallait savoir l'évaluer. Il fallait savoir la payer. Et puis ensuite, il fallait quand même traverser, faire le voyage du milieu pour aller jusqu'aux Amériques. Donc, il fallait bien, en effet, que ces navires de la Compagnie qui n'étaient pas faits pour cela aillent jusqu'en Europe. Ils faisaient une plus-value. On les revendait les coris au capitaine négrier dont eux, c'était le métier et la spécialité et qui avaient le navire et douane qui, eux, refaisaient le voyage dans l'autre sens. C'est logique. Oui ? Je ne sais pas comprendre comment l'évaluer est devenu pour une monnaie. Quand on se comprend qu'il y avait une monnaie, il faut qu'il y ait un attrait pour le vendredi. Or, les chefs africains avaient l'évaluer, c'est parce que c'était c'est-à-dire le cas d'attrait pour eux. Donc, j'imagine qu'un capitaine débarque à Cilie et tout le monde en disant je viens d'acheter 10 ordres, 10 espoirs. Et pour les payer, je te donne des petits copiables. Eh bien, il faut croire que ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Et ça s'est mis en place progressivement. Au tout début, et puis, il faut avoir aussi à l'esprit que les coris sont courants le long aux îles Maldives, mais ne le sont pas sur les côtes de l'ouest de l'Afrique. Dès lors, c'est un produit rare. Et quand vous regardez d'autres secteurs tout à fait comparables, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous avez eu là aussi des usages monétaires, pas du cori, mais d'autres coquillages. Sur la côte, ça ne valait pas grand-chose. Mais en revanche, à l'intérieur des terres, ça valait une fortune. Et en fait, on observe dans ces systèmes paléomonétaires, pour reprendre le terme qu'on utilise en tout cas ici, eh bien, on voit en effet une mise en place de relations commerciales, de troc. Nous, on appellerait ça du troc, mais c'était de la relation monétaire entre la côte où il y avait tous ces produits. on exportait vers l'intérieur des côtes aussi des brassards en écailles de tortue, de tortue de mer. Ça valait une fortune à l'intérieur des terres, là où c'était rare. Là, ça s'est mis en place de cette façon-là, ni plus, ni moins. Et du reste, j'allais vous en parler dans un court instant, le cori valait toujours beaucoup plus cher. Plus vous remontiez dans le nord, plus vous remontiez vers l'intérieur des terres, plus ça valait cher. On a des différences de prix entre la côte béninoise et l'Atacora, c'est un des départements qui se trouve tout au nord du Bénin. Vous avez une différence de prix de 1 à 10. L'offre et la demande. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est l'offre et la demande. Et c'est le même fonctionnement que pour n'importe quelle autre marchandise. En revanche, je reviens un instant ici. Comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, finalement, ces coris voyageaient en paquets. Or, le terme de paquet, en espagnol, ça se dit pacotilia. Et le terme de pacotille n'avait pas du tout la notion péjorative qu'elle peut avoir aujourd'hui. La pacotille, c'est à l'origine ceux qui voyagent en paquet. Et j'espère qu'à la fin de cette conférence, justement, vous comprendrez que le terme de pacotille, ce ne sont pas des objets qui ne valent rien. Ce sont des objets qui voyagent en paquet, mais qui ont une valeur. Et j'insiste vraiment sur nos coris, nos business, ils le disent tous. Si vous n'avez pas de coris, c'est même pas la peine de venir sur la côte des esclaves. Vous ne ferez pas d'affaires. A cette époque, nous ne sommes pas, et là aussi, par exemple, les capitaines du fort français de Ouida écrivent régulièrement à la Compagnie des Indes en rappelant que ce n'est pas la même situation politique qu'aux îles et terres fermes d'Amérique, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Haïti, etc. En Afrique de l'Ouest, ce ne sont pas des colonies. Ils ne sont pas les Européens les chefs. Ils sont subordonnés aux rois locaux, aux autorités locales et donc aux pratiques locales. Et ça, je vais vous le montrer aussi dans un court instant. Pardon, j'en reviens à mes quantités importées. Autre document de 1721 qui nous montre l'importance, justement, ici, on nous dit que viennent d'arriver au port Louis, donc comprenez à à l'Orient, au siège de la Compagnie des Indes, 320 000 livres de Corie. On est en 1721 et que la même année, il y en a 317 000 qui sont en Hollande, comprenez, donc à Amsterdam. On a vraiment des milliers de livres de Corie qui arrivent chaque année en Europe pour ce commerce. Et ensuite, en France, à Nantes en particulier, eh bien, ces Corie étaient ni plus ni moins vendus plus aux francs, étaient vendus aux enchères. Et là, vous avez une publicité, pardon, un placard, comme on pouvait dire à l'époque, qui était affiché à Nantes de par le roi. Messieurs les commissaires députés du Conseil pour les affaires de la Compagnie des Indes dans le port de Nantes et lieux circonvoisins vendront le lundi 15e septembre 1721 dans les magasins de la dite compagnie à Chaisine, donc je vous disais au bout du Quai de la Fosse, sur les 10 heures du matin, 24 894 livres de Corie aux plus offrants et dernier enchérisseur aux conditions, etc. Et ensuite, ils étaient vendus par paquets, encore une fois, paquets de 1000 livres. Et ça, aux archives municipales, vous avez le document avec le bordereau, d'adjudication de chacun des lots. Et pour ce lot, c'est l'armateur Montaudouin qui en a fait l'acquisition. J'en reviens sur cette carte qui est une carte que l'on trouve absolument partout. Sur les routes maritimes pour l'océan Indien, comprenez les routes des navires de la Compagnie des Indes. Je n'ai en revanche jamais vu jusqu'à présent d'explication de pourquoi regardez ces navires ceux qui vont à Pondichéry, qui vont également à Maé, ils s'arrêtent, ils passent à côté ici de Ceylan et ils passent aussi systématiquement aux Maldives pour une seule et unique raison, ramener des Coris qui reviennent ensuite par ici avant de repartir. mais avant de repartir. J'insiste bien. Toujours pour se procurer des Coris. Voici le relevé de cargaison d'un navire. Je vais y revenir dans un court instant. au milieu du XVIIIe siècle, la Livre de Coris achète six sols ou l'équivalent de six sols tournois, se revend en Europe entre 12 et 18 sols et s'échange en Guinée, donc le long de la côte des esclaves, pour l'équivalent de 35 sols. Comprenez donc que pour la Compagnie des Indes française, elle les achète six, elle les revend 35. Énormément de bénéfices à telle enseigne que si l'on regarde au global, je n'ai pas encore suffisamment de données pour être totalement affirmatif sur le sujet, mais c'est a priori la deuxième ou troisième marchandise la plus rentable de tout le commerce négrier. HT6 revendu 35. Et sûr, vous êtes sûr du coup. En France, à partir de 1717, comme je le disais, c'est la Compagnie des Indes qui assure l'exclusivité de l'approvisionnement en Corie pour ses besoins propres et ceux des armateurs et ce, jusqu'à sa suppression en 1769. À partir de cette date-là, des maisons privées, notamment installées pour celles que j'ai trouvées, notamment installées à Nantes, la maison d'Éclos et le Pellet, mais également on va en trouver à Lorient. Là, ici, vous avez Smart et Fils et ici, Meilleur et compagnie, deux autres maisons privées qui vont fournir les armateurs et les capitaines en Corie nécessaire au commerce sur la côte des esclaves. Là, c'est donc le relevé de la cargaison de la cargaison d'un navire parti de Nantes en 1789. On voit que, comme il ne peut pas les acheter auprès de la compagnie, il les achète auprès de ses entreprises privées. Visiblement, surtout Smart et Fils, on peut être sûr que c'est une compagnie, une société privée qui est en lien avec Amsterdam. Vous remarquerez qu'il y a les frais d'achat proprement parlé. on vous donne le prix en livre tournoi le prix de la livre pesant donc le poids des Corie. Mais après, vous allez voir différents frais annexes. Notamment, c'est une marchandise comme une autre, on l'assure pour le transfert depuis Lorient jusqu'à Nantes. On va devoir payer aussi les frais de stockage au moins temporaire dans les magasins, dans les entrepôts avant leur chargement. Et c'est pour cela aussi parce que la nouvelle compagnie, il y a une compagnie qui disparaît en 1769, mais la compagnie des Indes, dite compagnie de Calonne, va être recréée, nouvelle va être créée en 1785, mais visiblement, elle ne s'intéresse pas au commerce des Corie. Il y a une plainte adressée par les députés de la Gionde en 1789 qui se plaint que la compagnie des Indes ne se soucie plus d'en assurer et l'importation est interdit aux particuliers d'assurer cette importation car les Maldives se situent dans sa zone de privilèges. Du coup, en effet, les armateurs français privés devaient de nouveau s'approvisionner auprès de leurs concurrents, les Anglais et les Hollandais. Je regarde le détail, je rentre dans le détail ici de ce livre de bord justement du navire le Saturne parti de Nantes en juin 1789. Eh bien, vous remarquez qu'il a ici à son bord, il part avec à son bord, pardon, 71 000 livres de Corie. 35 tonnes de Corie à son bord. Je pense que ça fait un sérieux paquet, monsieur, vous avez bien raison. 71 000 livres. Une fois encore, en aviez-vous jamais entendu parler ? Là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un historien de La Rochelle qui a écrit cela il y a pratiquement 30 ans. Quantitativement, les Corie constituent la principale marchandise de traite. Et c'est peu connu aujourd'hui. On vous parle toujours des indiennes, on vous parle de l'alcool, on vous parle des armes, c'est vrai. Mais les Corie constituaient, en tout cas pour la côte des esclaves, j'insiste bien, on n'utilise pas les mêmes marchandises en fonction de l'endroit où on se rend pour négocier, eh bien, c'était la principale marchandise de traite. Donc ici, je dois reconnaître quand même que c'est le cas le plus important que j'ai rencontré jusqu'à présent, mais quand même 35 tonnes à bord d'un même navire. Et puis, regardez un petit peu les fraises annexes ici aussi. Tout ça, c'est à combien il les a achetés et à qui il a acheté les Corie. Et regardez, il achète pour 400 livres de Corie au navire La Musette et un autre pour le navire le Tavernier qui en fait reviennent de la côte des esclaves et n'ont pas tout utilisé. Vous savez, c'est comme quand vous partez en vacances à l'étranger, vous faites du change, vous n'utilisez pas tout puis vous revenez, vous avez des pièces et des billets dont vous ne savez pas bien quoi faire dans vos poches. Eh bien là, c'est exactement pareil. Donc les navires qui n'avaient pas tout utilisé les revendaient aux confrères qui eux partaient. C'est pour ça que j'insiste, c'est un vrai système monétaire dans le sens le plus contemporain qui soit. Alors, les cargaisons pour celles que j'ai pu identifier jusqu'à présent. La Musette dont je parlais à l'instant qui part de Nantes pour la Guinée en octobre 1786 part avec 45 000 livres de Corie, 23 tonnes. Le roi Dahomey qui lui part de La Rochelle en décembre 1772, 24 tonnes. Et donc, le Saturne est pratiquement 36 tonnes. Et en réalité, quand on regarde entre le début du XVIIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, vous avez une augmentation constante et une exportation exponentielle de Corie entre la côte atlantique française et la côte des esclaves, notamment autour de Ouida. Des estimations qui ont été données justement aux presses universitaires de Cambridge dont je parlais tout à l'heure. on estime qu'il y avait 74 tonnes de Corie annuellement importées en Guinée par les Hollandais, 50 tonnes par les Anglais, tandis que les Français, les Danois, les Hambourgeois transportaient une dizaine de milliards de coquilles. je vous sens sans voix. Oui, c'était la première marchandise de traite quantitativement. Je ne parle pas en valeur, mais quantitativement. Et encore, je pense que ces évaluations sont sous-estimées parce que plus on avance dans le temps, comme je vous l'ai dit, plus on avance dans le temps, plus les exportations deviennent importantes. Ça aussi, je vais vous en montrer quelques indicateurs très précis et très clairs. Quantitativement, donc, cette principale marchandise. Pourquoi je disais qu'il y a une évolution ? Eh bien, si on regarde, là, vous avez un autre document que j'ai retrouvé aux archives départementales de Loire-Atlantique. C'est un peu sordide, mais c'est une sorte de... un peu comme un livre de recettes, tout simplement, pour arriver à bien traiter, à avoir une cargaison de 500 nègres, 500 esclaves. Il vous faut tout ceci. Et la première ligne, qu'est-ce qu'ils indiquent ici ? 10 000 livres de Corie. Ça, visiblement, c'est un document de la fin du XVIIIe siècle ou le tout début du XVIIe siècle. Fin XVIIe, pardon, ou tout début XVIIIe. Alors, quoi faire de tous ces Corie ? En effet, tout d'abord, les Corie servent à l'achat des esclaves. Et il était indispensable d'avoir les cales pleines de Corie, puisqu'il n'en falloit autrefois qu'environ 12 000 livres pesants pour la cargaison de 5 à 600 nègres. Mais ces malheureux esclaves s'achètent présentement si chers et les Corie sont si peu estimés, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur unitaire très faible, qu'il en faut présentement plus de 25 000 livres. Ça, c'est Savary des Brulons qui, dans son dictionnaire du commerce en 1742, nous rapporte cela. ça a plus que doublé d'emblée. Et justement, fort de ces éléments, fort de cet indicateur, le Corie constitue une référence pour suivre l'évolution des prix de vente des esclaves là-bas. Parce que finalement, ça, c'est une des grosses difficultés aussi. Comment arriver à additionner des armes plus des tissus, plus de l'eau de vie, notamment dans l'achat des esclaves ? Quand vous avez un seul et même étalon de référence comme le Corie, désormais, on peut suivre l'évolution des prix. Et c'est comme cela que l'on sait désormais qu'en 1724, un esclave valait 8 000 Corie. Cela passe à 80 000 vers 1748 et on sait qu'en 1773, ça va jusqu'à 192 000 Corie. C'est-à-dire qu'en à peine 50 ans, le prix des esclaves, le prix unitaire de l'esclave sur la côte des esclaves a été multiplié par 23. C'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure que finalement, ces quantités exportées, ça dépend de quelle année on se situe. En 1720 ou 1775, ce n'est pas du tout la même situation. Et cette augmentation des prix est notamment liée ou plutôt notamment due aux Européens eux-mêmes parce qu'ils se faisaient concurrence sur place. C'était à celui qui allait avoir le plus d'esclaves et le plus rapidement possible. Donc du coup, les autorités locales, les vendeurs, ont fait augmenter les prix. Et donc, on le voit ici de 8 000 à 192 000. De même que l'on sait qu'au début du XVIIIe siècle, une femme se vendait moitié moins cher qu'un homme. Mais pour autant, quand on étudie justement sur le temps long, et c'est ça aussi qui est intéressant avec le Corée, c'est qu'on peut étudier l'évolution des prix sur le temps long, on se rend compte que les prix des femmes augmentent beaucoup plus vite que le prix des hommes et finit même par le dépasser. Qu'est-ce qu'il y a là derrière, cette évolution des prix ? C'est qu'au tout début du XVIIIe siècle, là, je suis désolé, je dois utiliser des termes difficiles pour décrire ce genre de situation parce qu'on parle d'hommes et de femmes. Et c'est totalement déshumanisé. Mais c'est qu'en réalité, au début du XVIIIe siècle, un esclave, c'est une force de travail. Vous allez dire que c'est une machine-outil. Donc l'homme est plus fort que la femme, c'est pour ça que ça vaut plus cher. C'est très bête, mais c'est comme ça. Voilà. Et c'est là où vous avez raison, madame, c'est qu'après, dans le courant du XVIIIe siècle, certains propriétaires aux colonies d'Amérique se sont dit que ce serait quand même beaucoup moins cher d'assurer une reproduction, une reproduction sur place que de les faire venir, surtout quand vous voyez l'augmentation, la multiplication par 23 des prix. Dès lors, en effet, les femmes permettaient d'assurer cette production ou reproduction des esclaves. D'où l'augmentation plus importante du prix des femmes, puis finalement, une femme coûtait vraiment beaucoup plus cher qu'un homme à la fin du XVIIIe. C'est là aussi l'évolution des prix qui nous permet de savoir à quel moment va se situer cet effet de bascule, si je puis dire. pour les grandes transactions, excusez-moi, j'avais un peu perdu le fil de mon propos. Pour les grandes transactions, parce que quand même arriver à compter des dizaines de milliers de coris, on ne les comptait pas un par un. On les pesait régulièrement ou bien on en mesurait le volume. Et l'on sait là aussi par plusieurs récits qu'en fait pour les grandes transactions, les coris se mesurent dans une sorte de grand boisseau de cuivre jaune semblable à un grand bassin ou chaudron qui en contient environ le poids de 800 livres, c'est-à-dire à peu près 300 000 coris. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler avec quelques habitants de Ouida. Il y en a un qui me parlait. Sa grand-mère lui racontait des histoires sur la marmite aux esclaves. Il ne savait pas trop ce que c'était que la marmite aux esclaves. Il pensait que c'était pour faire cuire les esclaves. Non, c'était en réalité pour mesurer ce gros boisseau pour mesurer les grandes quantités de coris pour les grandes transactions. Enfin, il fallait que les achats se fassent en plein jour pour deux raisons. Tout d'abord pour s'assurer des personnes qui étaient vendues, que ce soit bien des esclaves et non pas des gens qui venaient d'être capturés. Et puis surtout pour assurer le contrôle de la qualité des échanges. Parce qu'en fait, le roi il y avait une fiscalité tout simplement sur la vente des esclaves. Et ça, je vais vous en reparler dans quelques minutes. Ensuite, deuxième grand poste budgétaire, deuxième poste de dépense des coris, c'est l'achat des provisions. Et ça aussi, nous le disent tous, les provisions n'y sont point à bon marché. Alors voici quelques prix que j'ai pu relever pour l'année 1750 et environ. Un cheval à l'époque valait 16 000 coris. Une vache valait 10 000 coris. Si je fais la comparaison avec les cours connus pour la région nantaise, c'est deux fois plus cher qu'à Nantes. Une vache à Ouida, c'est deux fois plus cher qu'une vache à Nantes. Donc là, c'est pareil. Il faut complètement oublier l'idée que nos capitaines négriers se faisaient tondre du matin au soir. Ils s'en plaignent tous. Et les prix le montrent. Et c'est pour cela aussi que, par exemple, un porc ou un mouton valait entre 1 600 et 2 000 coris. Une chèvre qui est beaucoup plus courante 1 000 coris. Une poule 200 coris. Etc. La bière de 25 à 1 000 coris en fonction de sa qualité. Le prix aussi des porteurs. Les porteurs eux prenaient autour de 120 coris mais ça dépendait des distances et du poids. Et on a un cas pour insister vraiment sur ce caractère indispensable des coris dans les subsistances. Et bien, c'est que le capitaine du fort français de Ouida en 1770 a, au sens premier du terme, les poches vides. Il n'a plus de coris. Et résultat, il ne peut plus assurer la subsistance du fort. Et le roi de Ouida va généreusement lui prêter, gracieusement puisqu'il ne lui demandera aucun intérêt, lui prêter 20 000 coris, ce qui était la quantité indispensable pour assurer un an de subsistance aux habitants et à la garnison présente dans le fort français de Ouida. Ainsi, vraiment, j'insiste, pour les achats quotidiens, le cori est le moyen de paiement exclusif. Et donc, et j'en reviens à ce que je vous disais à l'instant, les prix des vivres s'ajoutaient au prix d'achat des esclaves. Et c'est aussi pour cela, parce que les denrées étaient chères, que les provisions, les subsistances étaient chères, que les capitaines voulaient faire des opérations le plus rapidement possible, parce que les prix augmentaient. Et donc, la rentabilité de l'expédition de traite diminuait d'autant. Enfin, troisième poste important, c'est l'énorme pression fiscale. Parce qu'après tout, puisque les nations européennes se faisaient de la concurrence à celui qui allait avoir le plus rapidement et le plus possible d'esclaves, eh bien, les rois augmentaient, enfin, imposaient une pression fiscale très importante, notamment sous ce que l'on appelait les coutumes, c'est-à-dire, les impôts pour le droit de mouillage et de commerce. Et ainsi, on sait qu'au début du XVIIIe siècle, à Ouida, chaque vaisseau de l'Europe paye ici pour le droit du commerce la valeur de 20 esclaves pour les frais de chaque vaisseau en payage et droit de commerce, c'est-à-dire donc l'équivalent d'un million six cent mille coris, rien que pour avoir le droit de commencer à négocier. Et sur ce document-là, vous avez justement un état des coutumes, donc des dépenses, etc. et qu'est-ce que l'on voit apparaître très vite ? Ici, 16 onces de bouges. Comme vous savez maintenant ce que c'est que les bouges, c'est 16 onces, 16 fois 16 000 coris. Ensuite, il y avait un prélèvement sur chaque vente. En effet, le roi tire cinq galinas de bugie pour chaque esclave qui se vend dans ses états, soit 1 000 coris. Et en plus, il y avait trois officiers qui étaient chargés de suivre, justement, d'encadrer ce commerce. Et eux aussi en prenaient autant. Ils prenaient l'équivalent d'un écu d'argent pour chaque esclave vendu, ce qui faisait en fait 4 000 coris, c'est-à-dire à ce moment-là l'équivalent de 5 %. Quand je vous dis depuis tout à l'heure que c'était très structuré et très encadré, ça apparaît bien ici. En plus, les rois de Ouida ont établi depuis longtemps à tous les guets et une sorte de douane où tous les passants sont obligés de payer deux bugies ou coris. Les grands du pays et les Européens même, même s'ils avaient du mal à accepter cela, ne sont pas exempts de ce droit. J'insiste bien, nous ne sommes pas dans une colonie, les Français n'ont pas autorité. Ils doivent payer les impôts comme les autres. Et le poids de la fiscalité s'ajoutait donc au prix des esclaves. Dès lors, on peut aussi étudier les bénéfices tirés par le roi d'Ouida. Et oui, parce que le roi faisait aussi de la vente directe. Et à Ouida, on sait que le roi rachetait les prisonniers de guerre à ses soldats. Il y avait des officiers qui avaient soin de recevoir les captifs de la main des soldats et qui leur payaient la valeur de 20 shillings sterling pour chaque homme en Corée. Et 10 shillings pour une femme, un petit garçon ou une petite fille. Soit 4 000 Corée pour un homme ou la moitié pour une femme. Et dès lors que maintenant on peut donner la référence du prix de vente, je peux vous dire que le roi les revendait 20 fois plus cher à ses clients européens. Dès lors aussi, là toujours, cet ouvrage aux presses universitaires de Cambridge indique que finalement ou estime les bénéfices du roi de Willa à quelque chose comme 250 000 livres sterling par an. 250 000 livres sterling, c'est 5 à 6 fois plus que les revenus du plus grand propriétaire terrien d'Angleterre. C'était des profits absolument considérables. Et les rois n'étaient pas les seuls négriers africains puisque... Oui ? Vous avez raison. Ça, ça fait partie des éléments que l'on utilise et qu'il faut continuer à étudier. Si, c'est justement... Ça fait partie des sujets. Non, non, c'est pas un problème, monsieur. Non, 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 monsieur. On n'essaye pas du tout, du tout, du tout de se... Mais vous avez raison, c'est un vrai sujet. Les questions de bénéfices à l'échelle globale, ça, c'est le sujet. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, ce sont simplement des calculs individuels. On peut regarder quelle compagnie, quel armateur a gagné combien. Parce qu'on sait combien il a misé au départ, combien il y avait d'associés et combien il a reçu à la fin de l'opération de traite. Bien que ce soit toujours des calculs difficiles à faire à cause de ces étalons de référence que l'on n'a pas. Parce qu'arriver ensuite à expliquer que finalement, on a gagné tant sur de l'indigo, tant sur du chocolat et qu'au départ, on est parti avec des indiennes, etc., tout ça, c'est très compliqué. Mais c'est vraiment le sujet aujourd'hui de l'historiographie contemporaine et c'est aussi à cela que ça participe, ces choses-là. C'est-à-dire que là, on établit ensemble un étalon de référence qui vous permet de travailler à l'échelle individuelle comme à l'échelle globale. Et c'est ça la question. Parce que vous savez que la City, aujourd'hui, on sait que les compagnies ne veulent pas donner leurs archives anciennes. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la question de l'enrichissement individuel, mais bien la question de l'enrichissement collectif. Et j'allais y venir dans un instant, si vous permettez, monsieur, que je reprenne le cours de mon intervention. Et j'ajouterais que les rois et les négriers africains n'étaient pas les seuls à en tirer bénéfice. On voit bien qu'il y a en fait toute une économie qui se met en place autour, évidemment, les porteurs, les vendeurs de produits alimentaires, les interprètes, les changeurs, etc. Ça aussi, ça fait partie des sujets qui sont très difficiles à évoquer aujourd'hui. Et c'est pourtant bien ce que cet indicateur nous apporte. Et j'allais y venir. Les avantages, vous voyez, pour les négriers français. Pourquoi utiliser l'écori ? Eh bien, là aussi, on retrouve très régulièrement dans les récits d'alors que l'or monnayé ne fait jamais un change avantageux. Il ne faut pas se présenter en Afrique de l'Ouest avec des pièces d'or ou d'argent. Ce sont l'écori qui permettent de maximiser les bénéfices. Et là, les récits nous disent aussi que les négriers s'en servent fort avantageusement pour le commerce grâce justement à ce que l'on a vu ensemble tout à l'heure, à cette différence de 1 à 6 entre le prix d'achat aux Maldives et leur prix de vente ou d'échange le long de la côte des esclaves. Je vous le disais tout à l'heure, le cori est finalement un produit de forte valeur ajoutée pour les négriers européens et certainement le deuxième ou troisième produit le plus rentable. Ensuite, l'usage de cori permet de limiter l'obligation de constituer une cargaison variée qui pouvait toujours se gâter durant le voyage. On a souvent des exemples de capitaines qui se plaignent que la moitié de leurs tonneaux arrivent vides parce qu'ils étaient pas hermétiques et dès lors vous perdez de la marchandise ou bien vous partez avec des marchandises périssables et qui en effet peuvent se gâter dans le voyage. Dès lors, c'est autant d'argent de perdu. Ça, on peut le dire à l'aller comme on pourrait le dire aussi au retour, c'est-à-dire en revenant des îles d'Amérique par exemple, le sucre, parfois, il pouvait arriver que la cargaison soit gâtée. Eh bien, les cori, eux, ça ne se gâte pas. Et puis enfin, et ça, et là, j'en viens aux questions d'enrichissement global, national, ça évitait aussi de faire partir l'argent de France. Là, je parle d'argent sonnant et trébuchant. Je parle du métal. Là, nous sommes à l'époque de la grande théorie colbertiste qui considère que la richesse, la puissance d'un pays se mesure aux quantités de métaux précieux qu'il possède. Dès lors, si vous faisiez tout le principe de ce commerce, du commerce colonial en général à l'époque fin XVIIe et XVIIIe siècle, c'est de faire venir en métropole des matières d'or, mais surtout pour la France d'argent, et éviter de devoir les réexporter après. Et c'est là, monsieur, qu'on mesure l'enrichissement global. Et ça, ça fait partie des études que nous sommes plusieurs à mener désormais. pour vous le résumer sous forme de carte, là, ce sont les grands flux commerciaux organisés autour du commerce dit triangulaire. Moi, je préfère utiliser le terme de l'époque qui était le commerce circuiteux. Circuiteux, c'est-à-dire qu'on fait un circuit parce que triangulaire, ça n'est qu'une partie de la réalité. je prends mon point de départ. Il nous faut d'abord des indiennes, des eaux de vie, etc. On est d'accord, des épices, tout ce que vous voulez. Mais il faut aussi et surtout, puisque vous avez vu avec moi qu'il y a énormément de quantité, il faut des coris. Ceux-ci, on peut les acheter autour des Maldives. Ces coris vous servent à acheter des esclaves dans le golfe de Guinée. Ces esclaves, on les revend pas n'importe où pour ce qui était des Français, on les revend en particulier en Haïti parce que Haïti est une île coupée en deux, une partie française à l'ouest, une partie espagnole à l'est. Et en fait, la stratégie commerciale globale française est d'importer des matières d'argent, d'argent métal. Et c'était dans les colonies d'Amérique espagnole que l'on pouvait obtenir la plus grande quantité d'argent grâce aux mines du Mexique, aux mines du Guatemala, aux mines de Bolivie et aux mines du Pérou. Ce sera un autre sujet de conférence, ça me reprendrait une heure pour expliquer tout cela, mais croyez-moi sur parole, les Français allaient directement vers les colonies d'Amérique espagnole et arrivaient à capter quasiment 600 tonnes d'argent par an, sachant qu'un écu de 30 grammes, c'est une semaine de salaire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et cet argent venait en fait enrichir le royaume de France, mais là, je ne vous parle pas d'enrichissement d'une compagnie ou d'une autre, je vous parle de l'enrichissement global de la nation dans une démarche colbertiste. Et il n'y avait qu'une toute petite partie de l'argent arrivé en France qui était réexporté, mais pas n'importe où, pas auprès de n'importe qui, s'était réexpédié à Pondichéry dans l'atelier monétaire tenu par la compagnie des Indes elle-même. Donc ça restait de l'argent français, si je puis dire, qui était utilisé, donc qui était transformé en Inde pour payer les produits indiens, dont les Coris qui servaient ensuite à acheter des esclaves, qui servaient à faire venir de l'argent d'Amérique espagnole, etc. Le circuit, en réalité, de l'argent et l'enrichissement global, c'est celui-ci. Une fois encore, est-ce que vous en aviez entendu parler ? Et elle est là, l'étude actuelle, monsieur. Au final, on se rend compte que les Coris répondent à une convergence d'intérêts entre d'un côté des pays importateurs d'argent et voulant exporter le moins possible, d'où l'utilisation de ces marchandises, des produits manufacturés, plutôt que des devises, plutôt que de l'argent. Et de l'autre côté, des pays exportateurs d'esclaves qui, eux, avaient comme étalon monétaire autre chose que de l'argent. Pour résumer, c'est ça, l'histoire. Et dès lors, Ouida va devenir, c'est pour cela aussi que ça va devenir l'un des principaux ports d'exportation d'esclaves. Et c'est pour cela aussi, par exemple, qu'on sait qu'il y a eu 310 expéditions qui ont directement relié Nantes à Ouida. C'est parce qu'on n'y payait pas en argent, c'est parce qu'on y payait en Corie. Ensuite, dans le room voisin d'Ardra, c'est l'actuelle ville de Alada, il était de tradition d'y payer moitié en Corie et l'autre moitié en marchandise. Donc, moitié en fraîche et l'autre moitié en échange, tout simplement. Je résume, c'est cela. Et quand je regarde le détail, on nous parle d'eau de vie, on nous parle de miroirs, des étoffes, des couteaux, des fusils, etc. Mais aussi, on va vous parler d'écus de Hollande et d'Angleterre. Comprenez donc que lorsque on devait donner de l'argent aux partenaires économiques, aux partenaires commerciaux, on ne donnait pas de l'argent français, on donnait de l'argent anglais ou hollandais. Il ne faut pas départir le royaume de France de son argent acquis par ça. Comme ça. C'est d'ailleurs pour cela que les Français ne vont finalement jamais prendre pied au Ghana actuel, c'est-à-dire la côte de l'or, parce que là-bas, il fallait payer en or, mais vraiment en or. C'est inacceptable pour un esprit colbertiste. On ne va pas exporter de l'or. Ce n'est pas tolérable. L'effondrement du système. Comment ça se termine ? On a tout d'abord un relevé des équivalences dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il y a un ethnologue français qui séjourne plusieurs mois, presque deux ans même d'ailleurs au Bénin et qui étudie la valeur des coris et qui nous explique qu'au XVIIIe siècle, finalement, 2000 coris valaient 12,50 francs ou l'équivalent de 12,50 francs. Mais dans les premières années du XIXe siècle, plus qu'un franc soixante. En très peu d'années, un franc soixante. Et finalement, à la fin du XIXe siècle, plus qu'un franc, à peine. Donc, en quelques années, la valeur a été divisée par 10, 12. Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simplement lié à l'arrêt de la traite. Je vais y revenir dans un instant, mais tout ça pour vous dire que, par exemple, l'équivalence du coup à l'époque où FAO nous parle, en 1895, pour arriver à avoir l'équivalent de 320 grammes d'or en France, il fallait 4 tonnes 300 de coris. Donc, c'était devenu un produit, enfin, une matière très difficile à utiliser pour fin strictement monétaire. C'est aussi à ce moment-là que les usages pour la parure et autres vont beaucoup plus se développer que l'usage monétaire. Donc, cet effondrement du système est tout simplement dû, en effet, à l'arrêt de la traite qui se passe en quelques années. 1803 pour le Danemark, 1807 pour la Grande-Bretagne, 1808 pour les Pays-Bas et enfin, 1815 pour la France. Et finalement, quand on regarde bien, c'est l'effet tout simplement d'une monoactivité. comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, tout était organisé autour du commerce de la traite, que l'on soit directement négrier ou qu'on soit intermédiaire des négriers. Et d'ailleurs, sur un récit de 1748, nous dit ceci, Prévost, l'abbé Prévost nous dit le royaume de Ouida, quoique des moins étendus de la Guinée, sans or, sans ivoire et sans matière, sans, pardon, autres marchandises précieuses, est un des plus riches et des plus florissants de toute la côte par le seul commerce des esclaves. Or, retournement de situation, arrêt brutal du commerce, du coup, toute cette économie s'effondre. Et la valeur marchande du Corée s'effondre d'autant. Là, ça sert aussi de révélateur pour se rendre compte comment, l'impact économique sur place. Et ça, c'est aujourd'hui, à travers les Corées, je vous le montre pour le port de Ouida, mais il y a d'autres études pour d'autres ports. Le port d'Anna Mabou qui se trouve au Ghana, c'est exactement la même chose. Vous aviez, à la fin du XVIIIe siècle, un port très florissant, très riche, avec, enfin, et en 1807, on nous explique que les palais tombent en ruines, plus personne ne travaille avec eux et leur économie s'effondre pour les mêmes raisons. Retournement, arrêt de la traite, retournement économique, résultat de la monoactivité. Pour autant, à Ouida, il y aura, si je puis dire, une sorte de reconversion d'écorée. Cette fois, on n'utilisera plus l'espèce dont je vous parle depuis tout à l'heure, mais la seconde espèce que je vous présentais au tout début, le monéta annulus, qui, lui, vient du Mozambique. Et en fait, le Mozambique, c'était notamment là où il y avait le maintien de la traite illégale au début du XIXe, dans laquelle notamment les Nantais, vont s'illustrer, en tout cas être très présents. Eh bien, on allait chercher des esclaves illégaux au Mozambique, on pouvait y acheter des coris et on les ramenait du côté de Ouida pour, cette fois, acheter de l'huile de palme. Et cette huile de palme, comme ici, on peut le voir en 1846, va servir notamment aux savonneries. Et vous savez certainement que les premières industries, parmi les premières industries florissantes à Nantes au XIXe siècle, il y avait les savonneries. Donc, en fait, j'allais dire que l'habitude et les relations économiques qui préexistaient entre Nantes et Ouida autour des esclaves et grâce au paiement en Corée vont se maintenir, mais cette fois, pour les besoins de l'industrie, notamment autour de cette huile de palme. Ainsi, pour conclure, j'espère avec vous avoir cassé ce concept de pacotille. Vous voyez que ça n'avait absolument rien de péjoratif à l'époque. Ce sont des matières utiles qui étaient même indispensables et qui, tout simplement, voyageaient en paquets. J'insiste donc et je trouve cette démarche qui est aujourd'hui portée par le château de Nantes autour de décoloniser son regard. C'est rien d'autre que cela. C'est rien d'autre. C'est fondamental. Pour arriver à comprendre ce mécanisme-là, il faut décoloniser son regard. Ça n'est pas de la pacotille, ce sont des objets qui voyagent en paquets et qui étaient indispensables. Dès lors, à mon sens, on voit, ou j'espère vous avoir montré en tout cas, que l'écorie constituait un enjeu central de l'organisation du commerce négrier et pourtant, peu évoqué, je vous l'ai dit, certainement à cause d'un problème de connaissance. Il faut arriver à trouver ces références. Elles sont éparses. Il faut arriver à les comprendre, il faut arriver à les lire puisque, comme je vous l'ai dit, les noms ne sont pas toujours les mêmes. Et là, je passe la parole à ce confrère historien béninois qui nous disait il y a 35 ans et il avait raison avant tout le monde, j'ai envie de dire, il n'est plus possible aujourd'hui, sous peine d'une approche superficielle d'établir les différentes catégories de mercurial dans l'acquisition des esclaves en Afrique occidentale sans avoir recours au cori comme étalon de référence. Je vous remercie. Merci beaucoup M. Salin pour toutes ces explications. Une conférence très riche sur plein de propos. Est-ce qu'il y a effectivement maintenant deux, trois questions dans la salle ? J'arrive tout de suite, madame. Je pense qu'on doit retrouver dans cet ancien royaume des quantités astronomiques de cori puisqu'il y a eu des milliers et des milliers de tonnes. Et je dirais qu'on continue à en importer énormément. Vous en trouvez aujourd'hui absolument partout. Je ne vais pas aussi régulièrement que je le souhaiterais en Afrique de l'Ouest, mais vous avez des coris absolument partout dans tous ces usages courants, quotidiens. C'est plutôt sur la parure, c'est plutôt sur la bijou, c'est plutôt sur l'ornementation. Mais c'est un objet de décoration que l'on trouve vraiment en très, très, très grande quantité aujourd'hui encore. Il faut reconnaître aussi que ce sont des coris contemporains. Je ne suis pas sûr que les coris anciens on en retrouve tant que cela, mais j'ai rencontré quelques personnes qui me disaient que ma grand-mère les cache encore et ça lui vient de sa grand-mère. C'est une réalité. Alors, je voudrais juste vous faire part d'un de mes étonnements parce que j'ai vécu très longtemps au Bénin et je suis étonnée de ce que vous dites que les Béninois ne connaissaient pas le cori. Parce qu'un jour, je m'étonnais auprès d'une dame, une amie. Attention, j'ai dit qu'ils ne le connaissaient pas avant le XVIe siècle. Oui, mais justement, je veux venir là-dessus. Parce qu'un jour, je m'étonnais du nom de Cotonou. Finalement, quelle est la signification ? Et je demandais ça à une amie qui était princesse d'Abomé. Et c'était le roi d'Abomé qui faisait l'érasia pour Ouida. Et elle m'expliqua qu'en fait, bon, Cotonou, c'est Koutonou, ce qui veut dire la lagune de la mort. J'ai dit, pourquoi ? Il y a beaucoup d'orages. Elle me dit, non, ce n'est pas ça. C'est qu'à cette époque, les rois d'Abomé avaient l'habitude de faire des rasiats pour les sacrifices humains avant l'arrivée des Blancs. Et les cadavres des sacrifices humains étaient mis dans la lagune pour récupérer les coris qui sont des coquillages nécrophages qui mangent et des plongeurs allaient chercher ces coris. Et c'est aussi pour ça que ces coris étaient précieux. C'était les rois qui en avaient. Vous voyez ? Et ça, c'est avant l'arrivée des Blancs, avant l'esclavage. Et finalement, quand viendront les Blancs et tout ça à Ouida, commencera justement le ramassage encore plus grand dans les villages des esclaves du coup pour la traite négrière. Mais qu'à l'origine, le cori était déjà connu au Bénin depuis longtemps pour les rois d'Abomé. Je vais vous répondre sans vraiment bien vous répondre. Mais c'est comme ça. Je l'ai déjà entendu moi aussi sur place à plusieurs reprises. Par exemple, j'ai entendu ces récits où on plongeait des captifs la tête en bas pour récupérer des coris, etc. et ça n'a aucune réalité scientifique. Je veux dire par là que le cori, vous l'avez vu sur la zone géographique d'Abitat, ça n'a jamais vécu là. Ça n'est juste pas possible. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. C'est quelque chose qui se transmet. Mais j'ai envie de vous dire que ça fait un peu partie des contes et légendes, un peu comme chez nous. On a le même genre de type de récit. Mais là, scientifiquement, les coris n'ont jamais été produits, n'ont jamais vécu là. Ils sont tous importés. Vous le voyez, s'il y avait eu des quantités effectivement qui habitaient là naturellement, on ne les aurait pas importées de cette façon-là. Et en effet, c'était les rois qui ont accumulé les plus grandes quantités. Ça, en revanche, c'est une réalité avérée. Il n'y a aucun problème. Mais quant à cela, je l'ai entendu, je n'ai aucun élément scientifique qui me permet de confirmer cela. Pour moi, les coris ne sont pas produits sur place. En revanche, attention, là où s'arrêtent aussi mes compétences, c'est qu'il y a différentes variétés de coquillages qui sont des coris et certains n'ont pas ni cette forme-là ni cette zone d'habitat. Maintenant, ça peut être aussi un coquillage qui est assimilé aux coris, ce qui n'est pas impossible. Mais en revanche, pour ce qui est de ceux effectivement utilisés aujourd'hui, hier, dans la divination et hier, dans les usages monétaires, ceux-là ne sont pas produits localement. Je ne sais pas si je vous réponds exactement, mais voilà ce que je peux vous dire. Monsieur. Bonjour. Excusez-moi. En fait, la question que je vais vous poser, ce que vous venez de dire, là, c'est majeurier, aujourd'hui aussi, je ne suis pas un historien, c'est des personnes qui se ignorent, qui veulent croire quelque chose, qui, avec ça, ils ne bougent plus. Moi, la question que je vais vous poser, c'est quoi ? C'est que, vu que la coquille a engendré des commerces qui ont enrichi certaines parties du monde, tout le monde le sait, est-ce que vous serez d'accord qu'il y a des personnes qui demandent à ce qu'il y ait une espèce de récompensation, récompenser les personnes à qui on a fait le tort. Après, il y a différentes formes de compensation. Vous voyez qu'aujourd'hui, les études actuelles par des historiens et des gens, pas simplement que historiens, très, très engagés, veulent, et c'est notamment pour les descendants d'esclaves en Amérique. J'en ai rencontré plusieurs qui militent et qui travaillent à la recherche des noms. Pour compenser, il faut aussi savoir qui sont effectivement les victimes. On les connaît, on connaît les victimes. On sait. Les études sont encore en cours. Je veux dire, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, le mausolée au nom, le répertoire des noms, en tout cas pour ce qui est envisagé sur WIDA. J'avoue que je connais un peu moins les autres secteurs, mais on est entre 10 et 15 000 noms. Parfois, il y a juste le nom de famille. Mais on sait qu'il y a des familles qui en ont été victimes. C'est l'un des sujets qui agitent à la fois la communauté scientifique mais la communauté en général. C'est-à-dire cette question d'identification, cette question de compensation, cette question en tout cas de reconnaissance de la situation de victime de ces personnes. C'est aussi tout le travail qui est engagé aujourd'hui par l'État du Bénin pour créer un nouveau musée à WIDA, à Alada et ailleurs encore pour justement mettre aussi, assurer la transmission de cette connaissance, assurer la recherche scientifique parce qu'il faut que ça s'appuie sur des faits vérifiés, vérifiables, sûrs, et ensuite arriver à le transmettre et notamment le transmettre aux jeunes générations. Je voudrais poser une question qui est un peu hors sujet mais je suis assez ignorante. Mais comment le roi de Wouda, comment lui recrutait ces gens qui vendaient comme esclaves ? Parce que c'est le début de ça. Comment il les recrute ceux qui étaient vendus ? C'est lui qui les vendait. Madame l'a dit tout à l'heure. Ce sont des rasiats. En fait... Là-bas, les gens le savent. Vous le dites. J'ai travaillé dans les rasiats. Ben oui, alors dans ce qu'elle a... C'est un stade. C'est un stade. Effectivement, c'est comme ça. En fait, vous aviez des prisonniers de guerre. Il y avait aussi des guerres comme ça. Madame vous a répondu. Oui. L'esclavage. Bien. Je crois que l'esclavage est une tare universelle de tout temps en tout lieu. Pourquoi ? Parce que l'esclavage vient de la guerre. Quand un homme partait à la guerre il y a bien longtemps, il avait trois destinées. Ou bien il était tué ou bien il était fait prisonnier et il devenait esclave. Ou bien il était vainqueur et il était propriétaire d'esclaves. Donc c'est ça l'esclavage. Donc tous les esclaves étaient des prisonniers de guerre de tous les temps. Et les rois africains allaient dans le village à côté faire des prisonniers. C'était ça. L'esclavage c'est la conséquence du prisonnier de guerre. Je veux être aussi très clair. Cet après-midi mon sujet n'était pas de vous dire l'esclavage c'est bien ou pas bien. Je crois qu'on est tous d'accord sur le sujet. Il s'agit bien de décrire ensemble les mécanismes qu'ils ont mis en place ce commerce. Ni plus ni moins. C'est aussi pour ça que c'est un sujet qui est difficile. Oui. Moi j'aurais deux questions. La première après 1815 la traite a été abolie mais il y a eu la traite irrégulière. En particulier beaucoup d'armateurs nantais ont continué à armer à la traite. Et alors vous avez dit qu'ils étaient contrats de descendre jusqu'au Mozambique. Pour quelles raisons ? Et ma deuxième question c'est l'abolition après 1848 a porté la ruine de l'organisation de certains pays africains et est-ce que vous pouvez nous en dire il n'y a pas uniquement que la richesse il y a aussi la désorganisation étatique pour autant qu'il y ait des états à cette époque ou bien un social qui a été complètement bouleversé puisque par exemple quand René Caillet déjà vers 1828 je crois pénètre pour la première fois à l'intérieur de l'Afrique on a l'impression que c'est un pays qui est en décadence mais qui peut-être avait été mieux organisé quelques siècles auparavant. Alors est-ce que la diminution de la traite a apporté un affaiblissement de l'organisation de ces pays ? Alors tout d'abord j'ai parlé du Mozambique comme l'une des destinations c'était une destination privilégiée c'est pas la seule mais en revanche là où je faisais le lien avec la traite irrégulière c'est que c'est au Mozambique et à Madagascar que l'on pouvait s'approvisionner désormais aussi en Corie cette deuxième espèce dont je parlais tout à l'heure qui elle pour le coup est africaine mais d'Afrique du sud-est donc je ne vais pas plus loin sur ce volet-là c'est vraiment simplement un art géographique si je puis dire en tout cas c'est là qu'on pouvait notamment s'approvisionner en esclave pendant cette période de traite irrégulière et aussi s'approvisionner donc désormais en Corée à moindre frais plutôt que de traverser encore l'océan jusqu'aux îles Maldives sur le deuxième sujet je vais vous dire les choses telles qu'elles sont monsieur c'est pas mon sujet je suis incapable de vous répondre et je vous dirai une ânerie donc je préfère ne rien dire merci beaucoup merci beaucoup pour toutes ces explications merci